McDonald, viens ici ! Come here ! Bon alors, ça, c'est Batman ! Et ça, Catwoman à la limite ! Qu'est-ce que c'est, McDo ? Alors je veux bien que tu sois représenté par un clown, mais... Merde, c'est un coup du Joker, ça ! Vous aurez vu la gueule de la serveuse quand j'ai demandé à Happy Meal ? J'espère que tout se passe bien pour vous, c'est le 90ème JT Comics, et sans plus de blabla, ce sont les news de la semaine ! Venomverse ! Tiens, Marvel a enfin lâché plus d'infos sur Venomverse, donc la suite de Edge of Venomverse, c'est donc la série par Cullenbaum et un artiste qui reste à déterminer, avec des covers de Clayton Crane. On nous promet la plus grosse histoire Venom jamais écrite, et donc celle qui refera d'Eddie Brock, un personnage de premier plan de l'univers Marvel. Bon pour l'instant ça ressemble juste à une orgie de Venom, puisque plein de personnages d'univers Marvel seront Venomisés, notamment Deadpool qui jouera un rôle primordial dans l'intrigue, Logan, Gwenpool aussi, on voit un petit peu du Punisher ici, je vous laisse repérer les autres. Il y aura aussi de nouveaux personnages comme Pork Grind, donc une version alternative de Spider Cochon qui sera Venomisé, ou encore les Poisons, donc une race d'extraterrestres qui est présentée comme la réaction naturelle aux symbiotes, et c'est designé par Ed McGuinness. Ça sort en septembre prochain, je vous laisse me dire dans les commentaires quel personnage vous rêveriez de voir Venomisé. Le week-end dernier, c'était la Phoenix Comic Con, et le pire a été évité de justesse, puisque un trentenaire a été arrêté en possession de trois pistolets, un fusil à pompe, des shurikens, un couteau, du gaz lacrymogène, et donc des munitions pour tout ça, et comptait bien s'en servir puisqu'il voulait tuer des policiers corrompus, et le Power Rangers force verte David Frank. Je ne vous demandais pas pourquoi. Bon en gros, ils sont tombés sur un bébé versé un petit peu trop près du mur et allaités jusqu'à ses 25 ans, puisqu'il a déclaré qu'il savait très bien que les armes à feu fonctionnelles étaient interdites sur le lieu de la convention, mais que ça ne s'appliquait pas à lui, puisque lui c'est le Punisher. Eh oui. Un Punisher super bien organisé puisqu'il a même mis un petit rappel sur son téléphone pour lui dire tuer David Frank. Voilà voilà, tout ça pour dire qu'il n'existe qu'un seul Punisher, c'est Frank Castle, et des fois je me dis que c'est pas plus mal qu'il soit confiné dans les pages des comics Marvel. Superman et la fourmi. Tiens donc, un docteur en physique quantique vient de titiller les fans de comics, et plus particulièrement les fans de Superman, en déclarant que ce dernier se ferait littéralement défoncer par Ant-Man. Bon, faut quand même rappeler que le docteur Spiros Michalakis, qui n'a rien à voir avec une salade grecque, a été consultant sur le film Ant-Man pour Marvel Studios. Donc ça compte. Il dit qu'il faut partir du principe que si Superman arrive à plier les lois de la science humaine, eh bien il reste quand même soumis comme tout le monde aux lois de la physique terrestre. Et tout repose sur le champ quantique, à cette espèce de dimension à laquelle on accède en rétrécissant, donc grâce aux particules pi, mais qui sont aussi dans les comics, et dans laquelle, eh bien, les lois de la physique peuvent être totalement contournées, en fait, des nouvelles lois qui se créent. Et le doc dit simplement que si Ant-Man arrive à trouver un moyen de jouer avec la fameuse courbure de l'espace-temps, la gravité, eh bien il pourrait défoncer Superman avec 201 tonnes, alors ne me demandez pas pourquoi il dit 201, pas 202, je sais pas. Ou plus simplement, il lui suffirait de créer un trou noir dans lequel il enfermerait l'alien, et l'alien qui serait perdue à jamais. Bon, moi tout ce que j'en retiens, c'est que dans la version comics, c'est Hank Pym qui a été longtemps considéré comme plus intelligent que Reed Richards, donc Mister Fantastique, eh bien lui pourrait trouver un moyen sûr de battre Superman. Mais là, ça me paraît un petit peu compliqué son affaire, surtout que son application de la physique quantique et du champ quantique dans Ant-Man ne fait pas l'unanimité chez tous les scientifiques. En attendant, dans l'univers cinématographique Marvel, ça pourrait quand même tomber à pic quand il va falloir faire face à un certain Thanos. Le Roi des Trolls. Tiens, en parlant de duels improbables, devinez qui a fait une apparition surprise à la séance de questions-réponses de Scott Snyder et de Greg Capullo pour DC Metal à la Megacon ? Monsieur Todd McFarlane qui a demandé à Capullo d'expliquer en détail et en profondeur pourquoi est-ce que Spawn est plus fort que Batman. Donc on a vu un petit peu Capullo emmerder entre ces deux employeurs, et il a quand même dit que le côté surnaturel de Spawn ne le place pas vraiment dans la même catégorie, et il s'en sort de manière ultra diplomatique en disant « Eh bien, j'espère que les deux personnages s'entendront bien et qu'ils n'auront pas à se battre. » Pas sûr que ça soit si diplomatique ? Dans les commentaires, on verra. Tony Cates. Tiens, ici on avait trouvé le nouveau Tom King. Tony Cates, c'est la plus grosse des stars montantes du moment dans l'univers des comic books. Il a commencé à écrire ses histoires dans le magazine Heavy Metal, puis chez Dark Horse avec notamment Buzzkill, et donc l'histoire d'un super-héros qui récupère des pouvoirs après avoir imbibé des quantités énormes d'alcool. Beaucoup Gérard Depardieu. Il a fait un petit peu de Valiant avec du Archer & Armstrong, du Unity. Il a fait un chez IDW un petit peu de Star Trek, pépère comme ça. Puis on le retrouve chez Image Comics avec sa série qui s'appelle God Country, et donc l'histoire d'un vieillard un petit peu colérique qui se retrouve embrigadé comme ça dans une tornade. Il va trouver une épée un petit peu magique qui va la porter. Ça va lui redonner une pêche énorme et le lancer sur une espèce de quête un petit peu folle. Chez Image aussi, sa nouvelle série qui s'appelle Redneck, qui cartonne en ce moment. C'est l'histoire d'une famille de vampires au Texas qui est tout à fait paisible jusqu'au jour où une espèce de vampire encore plus perfide fait son apparition. Et il est chez Aftershock Comics aussi pour Baby Thief, qui n'est autre que l'histoire d'une maman qui a accouché de l'antéchrist. Voilà, ça arrive. Chaque comics fait un tabac, c'est du second print, du third print, donc c'est réédité. Il est le jeune artiste le plus spéculé sur Ebay. Vous trouvez des Redneck numéro 1 à plus de 50$ alors que ça coûtait 3$ à la base. Et s'il a déjà travaillé pour Marvel avec une histoire de Secret Wars Battleworld, et bien nul doute que les Big Two, Marvel et DC, ont Tony Cates sur leur radar. Et quand on pose la question sur son avenir éditorial, et bien il se contente de répondre Excelsior, ce qui veut dire en gros qu'il va sûrement faire quelque chose chez Marvel. Donc est-ce qu'ils vont lui filer une grosse série qu'ils vont tâcher de ne pas annuler au bout de 5 épisodes ? Un crossover, on verra. En tout cas, même si la majorité des titres que je vous ai cités n'a pas été édités en France, et bien je vous laisse me dire quel personnage ou quelle série vous aimeriez le voir récupérer. Vous pouvez dire chez DC aussi. Indés. Et oui, il y a pas mal de choses chez les Indés en ce moment, donc tout ce qui n'est pas Marvel et DC, donc c'est quand même très large. On commence avec Witches 2. Si vous aviez aimé le premier volume de ces histoires de sorcières de Scott Snyder et de Jock, et bien sachez que le tome 2 paraîtra pendant un an à découper dans le magazine de preview d'Image qui s'appelle Image Plus, exactement de la même façon qu'avaient été publiées les origines de Negan. Donc on verra comment Sailor a survécu et ce à quoi elle s'est occupée depuis. On parle aussi de Fae, le nouveau projet de Jaëli, que vous connaissez sûrement pour ses runs notamment sur Captain America, sur les X-Men, sur Hulk versus la chose, sur du Batman, sur du Superman. Il a fait aussi du Wildcats. Il revient sous le label Stranger Comics, avec un comics entièrement creator-owned, dont les droits appartiennent à ses créateurs. Et ça sera à l'histoire du jeune William Wilde qui tombe amoureux d'une fée nommée Fae. C'est écrit par Sébastien Jones et Darrell May, ça sortira courant 2017 pour le moment, fin d'année. Il y a une nouvelle qui ravira les amateurs de Turok. ADW Entertainment a annoncé une toute nouvelle série de comics. C'est une très vieille série, ça, qui remonte aux années 1956, qui a été édité par plusieurs... Ça raconte l'histoire d'un natif américain qui se retrouve confronté à des créatures qu'il n'avait jamais vu auparavant, sorti d'une toute autre époque. Après, ils avaient fait de Turok un espèce de titre de gardien des mondes parallèles qui pouvait être porté par plusieurs personnes et même un jeu vidéo, donc plusieurs même, qui se concentre un petit peu plus sur l'aspect chasse aux dinosaures. C'est par Chuck Wending et Alvaro Saraseca. Et donc là, cette fois, ça sera l'histoire d'un espèce d'empire fasciste d'anthropomore, donc mi-homme, mi-dinosaure, contre lequel, eh bien, devra faire face Turok. Ça sort en août prochain. Et on parle de Sanford Green, à qui l'on doit une partie des dessins de la nouvelle série Power Man and Iron Fist. Eh bien, il va faire son entrée avec Mille, un tout nouveau comics chez Webtoon Line, dont je vous avais déjà parlé ici, parce que vous pouvez lire des tonnes de comics gratuitement. C'est une application et de qualité. Et l'artiste, il prépare un comics qui s'appelle Mille, en collaboration avec le scénariste Chuck Brown, à qui l'on doit un épisode de Civil Wars 2, un Choosing Sides. Ça sera situé dans un monde plein d'aliens, d'extraterrestres et de zombies et ça raconte l'histoire de Dragon Son qui cherche à reprendre sa forme de dragon originel en effectuant mille actes de repentance. Et le petit bonus, le double effet qui se coule, c'est que chaque comic sera accompagné d'une chanson de hip-hop originale. Et c'est gratos ! Ouh, la menteuse ! Est-ce que Marvel nous aurait menti ? Vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, je vous disais que l'event Generations chez Marvel, destiné à ramener tous les héros les plus classiques de l'univers Marvel, serait fait de manière « honnête », entre guillemets. Et je citais Axel Alonso qui avait dit que ça serait fait sans histoire de monde parallèle ni de voyage temporel. Or, on vient d'avoir les premiers synopsis et que vois-je ? Eh bien, dans Thor, l'histoire va conduire le Dieu du Tonnerre en Égypte ancienne, où il va rencontrer un jeune Odinson, pas encore digne, et décrit comme un voyageur temporel perdu. Oh ! Pour Amadeus Cho et Bruce Banner, on nous parle d'une histoire qui pliera l'espace-temps. Oh ! Kate Bishop va se retrouver face à un Clint Barton inexplicablement jeune. On se demande évidemment comment. Et je suppose que ça va être très dur d'organiser une rencontre avec Logan ou avec Captain Marvel de l'époque, sans avoir recours à ce genre de phénomène. Vous comprendrez tout à fait pourquoi, ils sont morts. En même temps, Marvel, c'est Disney. Disney, c'est Pinocchio. C'est QFD. Emballé, c'est pesé. Spirits of Vengeance. Et Marvel a déposé la marque Spirits of Vengeance, donc pour des comic books, et tout ce qui est publications numériques ou papiers. Ce qui laisse fort à penser qu'on va avoir droit à une série de comics intitulée Spirits of Vengeance. Il y en avait déjà une en 1992, et ça racontait les histoires communes du tout nouveau Ghost Rider, Danny Ketch, et donc de l'ancien Ghost Rider, Johnny Blaze. Donc là, on pourrait revenir à un titre en équipe, et on pourrait forcément y voir Robby Reyes, qui a pris une importance un petit peu primordiale dans l'hiver Marvel des comics récemment. Et vous avez peut-être entendu parler de Comics Mag, le tout nouveau magazine sur les comics qui est 100% gratos, et dont le numéro 0, numéro de test, sortira au mois de juin, dès demain, dans toutes les librairies partenaires. L'occasion d'y retrouver d'excellents articles, notamment par Sonia du blog Comics Have Power, ou encore par Kachu, une sélection de comics à lire sur Wonder Woman, des artistes qui parlent de leur rapport à Wonder Woman, et tout plein d'autres héroïnes, donc remarquables dans l'univers des comics. Bon, c'est un numéro de test qui fait 14 pages, le prochain sera beaucoup plus gros, il y aura plus de pubs forcément, là c'est en majorité de l'auto-promo, donc pour la librairie L'Intrépide Dumont, qui est l'éditeur de ce magazine, et pour LesComics.fr, dont les membres sont pour la plupart rédacteurs. En tout cas, c'est une bien belle initiative, il me tarde d'ores et déjà de lire le prochain numéro. C'est la fin de Solité Comics, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de n'importe quelle remarque sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter ou sur Instagram. Vous connaissez la consigne, lisez, lisez et lisez le plus possible, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles nouvelles toutes fraîches. Là c'est mieux, là c'est moins normal. Sommez-moi.